De plus en plus, l'Union Européenne, et la France en particulier, voient ses excédents agricoles diminuer. Sa dépendance, d'avis, des marchés étrangers augmenter. Et là, il y aurait un tournant à prendre, mais l'Union Européenne refuse de le prendre, parce qu'elle ne veut pas changer de stratégie, en fait. L'agriculture, ce n'est pas un bien économique comme les autres, ce n'est pas un secteur économique comme les autres, parce qu'il y a un rapport à la terre qui est central. Or, la terre ne coûte pas le même prix d'un pays à l'autre. Il y a des pays qui sont surpeuplés, des pays qui sont sous-peuplés, et la terre, du coup, n'a pas le même prix. Donc, si nous, on veut commercer avec des pays, il faut avoir conscience que certains pays ont des avantages parce qu'ils ont des terres, des terroirs, qui sont bien plus efficaces, dans lesquels ils peuvent produire bien plus efficacement que nous. Quand on dit, eh bien, il faut qu'on produise avec les mêmes normes sociales et environnementales et regarder tout ira bien, eh bien, c'est faux. La démocratie économique, c'est l'idée qu'il faut, justement, que dans l'économie, il y ait le pouvoir du peuple soit... – Un domos, oui. – Voilà. Et qu'il y ait une composante démocratique du fonctionnement de l'économie. Si on ne fait pas ça, c'est qu'on a une économie qui est entièrement dirigée par ceux qui ont de l'argent, qu'ils soient producteurs et qu'ils investissent et qu'ils, donc, décident en tant que producteurs ce qu'il faut être fait ou qu'ils soient consommateurs et qu'ils décident par leur pouvoir d'achat. Gabriel Attal a dit qu'il allait introduire l'uniforme à l'école. Alors, c'est une expérimentation dans une antenne de lycée, enfin, d'établissement scolaire, et il pourrait généraliser plus tard. Pour ça, il faut, du coup, des uniformes, il faut un appel d'offres. Eh bien, on ne pourra pas... – Ça peut être des habits hongrois qui... – Ça peut être des habits chinois. – Ah oui, oui. – Non, mais ce n'est pas uniquement européen. C'est-à-dire qu'on peut nourrir l'industrie indienne, pakistanaise, chinoise ou autre, avec des normes de qualité qui vont bien sûr être dans l'appel d'offres, mais qu'on ne pourra pas contrôler, parce que si vous voulez contrôler cela, il va y avoir des hommes sur place. Le souverainisme de gauche est beaucoup écrasé aussi par une forme de pseudo-souverainisme de droite qu'on va retrouver chez Zemmour et chez Marine Le Pen. Il y a malheureusement une confusion, chez certains de nos concitoyens, entre défendre l'identité culturelle française et défendre la souveraineté. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –